Sous-titrage Société Radio-Canada Bon alors, contre qui on fait la guerre ? Bah l'Allemagne ? On se connait bien et ça fait longtemps qu'on s'est pas foutu sur la gueule. Bah justement Sébastien, nous sommes le nouveau monde. Il faut rompre avec nos anciens réflexes. Betchmarquez-moi les possibilités. Faudrait trouver un pays contre lequel on ne s'est jamais battu. La Grèce, si on gagne on pourra leur piquer tout leur or ? Impossible. Les Allemands et l'EFMI l'ont déjà fait. Et surtout pas un pays arabe, si on veut pas plus de migrants. L'Islande, on l'a jamais fait avec eux. Je les conseille. Imanquablement des phoques et des ours polaires vont être tués pendant les bombardements. On va avoir toutes les assos écolo sur le dos. Ouais, en plus le sang sur la glace c'est joli dans les films, mais à la OJT c'est anxiogène. Non, non, il faut un pays avec de la boue pour camouffer les babures. Bon, bidule, comme ça, vite, donne-moi un pays con qui fait la guerre. Ah mais moi j'ai aucune envie de me faire tuer. Ça c'est bien français ça. Pour les aides sociales ça se boustule au portillon, mais dès qu'il s'agit de verser du sang pour la patrie, y'a plus personne. Écoute... Cédric. Écoute Loïc. Cédric. Non, on s'en fout de son prénom. Yannick, si tu devais partir à l'étranger, idéalement, tu choisirais quel pays ? Un pays où on parle français, parce que moi les langues étrangères c'est pas mon truc. Et puis comme mes filles aiment bien faire du vélo et que moi j'aime pas les pentes, je dirais un pays qui est plat. Un pays plat où on parle français. La Belgique. Mais bien sûr, en plus ils sont volés à la guerre civile. Et ils ont de la bonne bière là-bas. Bon, techniquement comment on fait monsieur le président ? C'est que Nini moi, c'est vous les spécialistes des coups tordus. On a qu'à leur annoncer qu'au nom de la protection de l'enfance, on leur déclare préventivement la guerre. C'est brillant de se poser en garant de la protection de l'enfance. Tout le monde sera de notre côté. Bon, pour réduire le coût de la guerre, je propose de sponsoriser l'armée. Ça ça serait cool. Au JT ça ferait comme le tour de France. Le bataillon d'assaut tant une échappée à l'approche de Bruxelles suivie de très très près par le régiment Airbus Group. Appelons toutefois qu'au classement général Thalès Armement est toujours premier au classement. Avec 108.223 mort d'avance sur le second. J'adhère. D'accord pour les sponsor. En plus cette guerre ça résout la crise migratoire. Les réfugiés ne viendront plus chez nous puisqu'ils fuient la guerre chez eux. Ou alors on les enrôle dans l'armée et on les envoie au front. Ça évitera que des bons français se fassent bêtement tuer. Parfait. Et puis, quoi de plus beau que de mourir pour la France quand on a ni papier ni paie. Ah ça c'est une mauvaise idée. On risque d'avoir toutes les associations humanistes sur le dos. Alors les assauts humanistes, ça c'est de la fadaise. En 44 ça s'est passé comme ça pour l'extérieur et personne n'a rien dit. Alors les assauts humanistes... Bon, on s'est tout dit ? Oui, je te prépare un détail du déroulé des opérations. Parfait. Et attention, aucun échange par mail ou par SMS à ce sujet. On est bien d'accord, on n'est pas des barbouzes. Pas de soucis Manu. Tout est considéré sur cet ordinateur sécurisé totalement hors réseau. Parfait. Ah, et appelle Alexandre. T'as plus le numéro. Si, mais c'est compliqué. Demande-lui où il a rangé la valise nucléaire et puis s'il a pas changé le code non plus. Pour la com, classique, je prépare un discours officiel. Et en même temps, on bourre le mot des français pour rendre la guerre populaire. Bourrer le mot des français, ça c'est facile. Avec le porno. Et oui, rien qu'en France, 40 millions de personnes visualisent 800 millions de vidéos par an. Et pour le coup, ça sera sacrément disruptif. Et ça fera le buzz. Ouais. Je valide. De toute façon, ça peut pas être pire que Marlène chez Hanouna. Juste un truc, moi j'ai pas très bien compris hein, mais euh... J'ai jamais dit que je voulais partir aux vacances en Belgique hein. Surtout s'il y a la guerre hein. Bon allez. Ah, Sébastien, t'as deux minutes ? Oui. J'ai pas trop aimé ce que tu m'as dit en réunion. Qu'est-ce que j'ai dit ? Que j'avais des mauvaises idées. Tu sais qui je suis ? Tu le sais pourtant. J'ai pas de mauvaise idée. T'es viré. Bon, je peux quand même garder mes passeports diplomatiques. Parce que j'ai un business de don d'organe avec des Albanais et ça m'évite de faire la paperasse à la douane sur l'identité des donneurs. C'est ce que tu veux, je m'en moque. Et appelle Alexandre. Et puis, Gaëtan, on va teker Ergebnis. Tu bouclons嬉 overcome. Et la tension est laérée de l'objet. Et le Mobilité. Onse 18 et 2. C'est bon.